Alors bonjour, bonjour. Qui es-tu ? Peux-tu te présenter s'il te plaît ? Je m'appelle Rémi Algis, je suis paysagiste et je travaille aujourd'hui en essayant de m'inscrire dans les principes éthiques et conceptuels de la permaculture. Alors justement, c'est quoi la permaculture ? La permaculture, c'est une tentative d'habiter durablement sur notre planète. Je parle de tentative, parce qu'on est toujours dans l'observation, dans l'essai. Et en fait, ça s'appuie sur deux piliers. Le premier, c'est une éthique, et c'est l'éthique du prendre soin. Donc c'est le prendre soin de tout ce qui est vivant, donc les humains et les non-humains aussi, donc les animaux et les végétaux sur notre planète. Et c'est associé à des outils, des principes conceptuels qui sont des principes de bon sens, pré-individuellement, et qui permettent d'utiliser dans une démarche de projet, de concevoir des projets différemment. Et alors ces principes, c'est par exemple d'observer, d'interagir, d'optimiser, économiser les énergies, de ne pas produire de déchets, de faire interagir des éléments d'un projet entre eux, d'intégrer la diversité ou la biodiversité, quand vous travaillez avec le vivant dans votre projet, de mettre en place dans un projet des éléments qui vont répondre à plusieurs fonctions, et inversement, d'avoir des fonctions qui sont assurées par plusieurs éléments, de manière à concevoir des systèmes qui sont plus résilients. Donc quand je parle de système, ça peut être un jardin, ça peut être un quartier, ça peut être un bâtiment, ça peut être l'organisation interne d'une société. Voilà, donc c'est ça la permaculture. Donc ce n'est pas une technique de jardinage. On pense souvent que c'est une technique de jardinage, parce que les deux personnes qui ont théorisé la permaculture étaient des agronomes. Donc ce sont inspirées de l'observation du vivant pour concevoir ces principes conceptuels. Et en fait, ces principes, en utilisant une méthode de projet, qui est une méthode de projet qui pourrait être similaire à la méthode d'un architecte, d'un paysagiste, et en intégrant ces principes, vont permettre de travailler sur des projets hyper variés qui courent en fait l'ensemble de nos activités. Quelle place accordes-tu à la pédagogie dans le projet de paysage ? Alors moi, je parlerais plutôt d'abord de transmission. C'est que quand je fais un projet aujourd'hui de paysage, je travaille non pas avec des clients, mais des gens qui vont vivre le lieu, ou jardiner le lieu. Donc c'est un travail d'abord de compréhension des besoins, de redimensionnement des besoins, pour qu'ils correspondent aux objectifs climatiques, aux objectifs de transition, c'est-à-dire est-ce que ces besoins ne sont pas disproportionnés, est-ce que les solutions qu'on va apporter répondent vraiment à ces besoins ? Donc il n'y a pas une réflexion avec le porteur de projet. Et après, il y a un accompagnement, il y a une co-création. Donc là, il y a des questions de pédagogie. C'est en fonction du niveau de connaissance, en termes de démarche de projet, en termes de connaissance technique. On va faire un parcours ensemble, sur l'observation du lieu, et après sur la mise en place du projet, et sur la manière dont on va vivre ce projet. Parce qu'en fait, quand vous faites un projet, quand vous travaillez avec le vivant, il y a toujours des surprises. Il y a des choses que vous n'anticipez pas. Et en fait, le projet de paysage ne s'arrête pas à la plantation. Quand vous plantez un jardin, c'est un enfant qui est en train de naître. Mais il se prolonge dans l'acte de jardiner, d'observer la nature, et puis d'accompagner les dynamiques naturelles que vous n'avez pas pris en compte en tant que concepteur, parce que ce sont des mécanismes qui sont hyper complexes. Peut-on parler de design en permaculture ? Quelle place accorder à la conception et au dessin ? Il y a un vrai parallèle entre le travail de dessin et de design en permaculture, et avec le travail de dessin ou de design d'un architecte ou d'un paysagiste. Après, les distinctions, c'est que quand on fait un design en permaculture, on passe un temps très important à observer le site. Et moi, depuis que j'ai commencé à m'intéresser à cette pensée, qui est un peu une pensée entre arts, sciences, philosophie et technique, en fait, je passe beaucoup plus de temps sur le site, et j'y passe à plusieurs saisons, à plusieurs moments, pour pouvoir avoir une lecture fine du site, c'est-à-dire voir les zones qui vont gelées, qui vont dégelées, voir les espaces qui sont exposés au vent, voir la circulation des animaux sur le site, comment le territoire est habité. Et à partir de cette observation, là, vous allez pouvoir commencer à affiner votre vision, votre programme, et voir si le site peut l'accueillir. Et là, avant de passer dans le dessin, en fait, vous avez fait un petit programme, donc les éléments de votre vision, et ce programme, vous avez commencé à le mettre sur le site, donc c'est un peu ce qu'on fait quand on fait une équipe de faisabilité ou une esquisse. Et avant même de dessiner plus finement, moi, dans mes projets de paysages, j'essaye de réfléchir aux besoins de chacun des éléments qui vont constituer mon projet, mon design, et les fonctions qu'ils vont remplir. Donc, je parle de fonctions en général, je parle d'une ou deux fonctions pour chaque élément, parce que sinon, ça devient très vite complexe, et après, j'essaie de les disposer pour qu'ils puissent interagir ensemble. Voilà, donc ça peut aller loin, et au début, quand vous faites un design, par ma culture, vous partez du global, quoi. Et puis, petit à petit, vous allez rajouter des fonctions, et puis vous allez penser, donc vous pensez aux grands éléments, alors la maison, la mare, les haies, le verger, le potager, vous les disposez, et puis après, vous rentrez dans le... Une fois que les interactions sont assez solides, vous allez rentrer dans les interactions au sein du potager. Quel conseil donner aux étudiants et aux jeunes diplômés en architecture ? Alors, moi, le premier conseil, ça serait de s'intéresser à la permaculture en tant que méthode conceptuelle, ce qui permettra déjà de vraiment s'ouvrir, de se réinterroger sur sa propre pratique, de prendre conscience de l'état du monde, de vers quoi on va, parce que, en fait, la permaculture, ça a été un peu créé en réaction avec, dans les années 70, avec les... en réaction à notre société, quoi, qui était une société qui détruit le vivant, enfin, et puis qui finira peut-être par nous détruire nous-mêmes. Donc, c'est lire un bouquin, peut-être de Bill Mollison, suivre un CCP, un cours certifié de permaculture, qui vous donne des... et qui vous met sur la voie, quoi. Donc, ça ne va pas vous apprendre comment faire, ça va vous apprendre des bases, ça va vous mettre sur la voie, ça va vous permettre de vous réinterroger, et puis après, c'est se construire, quoi. Donc, c'est remettre en question la manière dont on travaille. Vous faites un projet d'architecture, ben, pensez toujours à observer, interagir le site, vous faites un projet d'architecture, il est en lien avec l'environnement, quoi. C'est... le projet que vous faites en architecture dans le sud, à l'est, c'est pas le même qu'en Normandie. Ça va pas être la même construction, c'est pas le même climat, donc c'est... reprendre ses... sursaisir de ces questions d'énergie, en fait, quand on construit un bâtiment et quand le bâtiment va vivre. Parce que c'est ça, la permaculture, c'est que les questions d'énergie, quoi. ...